Salut Youtube, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Skyrim l'aventure 100% magie, je sais pas si il y aura un nom spécial à cette série j'en ai aucune idée, ah je suis fatigué et j'ai soif, très bien bah si j'ai soif je vais boire un coup alors parce que j'ai de quoi boire, je sais plus où c'est, où es-tu voilà j'ai bu, ah you are feeling well hydrated alors on se dirige du coup vers la ville de Rivebois et là je vois plein de saumous qui sautent et je me dis que ça pourrait être cool d'avoir de la nourriture parce que je vous rappelle évidemment, vous avez regardé peut-être d'avant, nous sommes soumis à un mode MOURRÉ LES BOISSONS, de faim et de soif, je suis en train de tomber dans l'eau et je ne peux pas récupérer les saumous si j'en ai récupéré, nice, alors pareil normalement, il y a un mode pour l'eau vous voyez c'est plus joli et apparemment on est aussi, il y a aussi un j'ai aussi bien un mode de mouillage j'ai pas trop comment expliquer ça mais en gros apparemment quand je sors voilà je suis mouillé vous voyez et je crois que ça a un impact direct sur la chaleur de mon corps parce que j'ai aussi un mode qui gère le chaud et le froid bref mais là j'ai chaud en fait ce qui manque ce sont des barres de faim, de soif, de chaleur et de froid parce que je sais pas du tout où j'en suis en fait c'est... c'est bien comme c'est pas bien, c'est bien parce que du coup ça fait RP et d'un autre côté je sais pas du tout où j'en suis le jour où j'ai mal quelque part je ne saurais pas d'où ça vient et ça ça fait chier bonjour est ce que vous auriez des provisions que vous pouvez emporter ah ouais mais prendre cadeau ah faut que je prenne un truc ok bah je vais prendre ça ah je prends tout je prends tout merci un dragon a attaqué Elken et il l'a détruite Alvar et moi avons réussi à fuir ensemble ouais c'est ce que je viens de dire c'est ce que j'ai vu il volait dans la vallée depuis le sud j'espérais que mes yeux m'avaient joué un tour le dragon s'est enfui ici vous avez du le voir c'est vrai je l'ai vu je ne voulais pas me croire mes yeux faut que je baisse le... pardon excusez moi faut que je baisse la musique je pense il faut que je parle au Jarl pardon je peux prendre les choux c'est du vol ou je peux les prendre alors moi vous allez voir que quand je joue Askarim je vole absolument tout ce que je trouve en fait je vous pose pas les questions je prends surtout là avec le mode de faim et de soif je vais voler plus qu'il en faut le gars il est pas là oui ça ça va je sais ah il faut déjà que j'aille à la blanche rive je me rappelais pas que c'était aussi rapide il fallait déjà que j'aille à la blanche rive d'accord alors je vais pas comme j'ai dit je vais pas faire tout en stream tout en vidéo et tout vous verrez pas tout c'est vraiment pas un gameplay c'est vraiment pas un truc je vais prendre le saumon là ce qui veut dire qu'en fait je vais pas forcément non plus rusher la quête principale je vais juste avancer l'objectif en fait de cette série et l'objectif de ces streams c'est vraiment un défi magique plus qu'autre chose c'est vraiment jouer Askarim de manière différente d'une nouvelle manière donc j'ai pas l'habitude de jouer avec ces nouveaux modes de faim et de soif avec cette magie avec tout voilà donc c'est c'est aussi une redécouverte un peu du jeu ah oh la 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 puissance ça c'est qu'un avandou de tous les sorts que je peux avoir alors j'ai ajouté un mode je l'ai dit tout à l'heure mais avec plus de sorts qui est vraiment un mode accès de magie avec vraiment énormément de sorts différents des sorts qu'on a pas dans le jeu de base pas forcément puissant ou pt euh juste différents donc on verra de toute façon je connais pas les sorts de base de ce qui arrive donc je ne saurais pas différencier un sort de base d'un nouveau sort nous on va là bas ou ça ? là bas très bien donc du coup j'imagine que quand j'aurai je peux pas courir pourquoi sprint et alt depuis quand le sprint est sur alt quel est quel est l'idée derrière quel est le plan derrière tout ça putain de loin c'est moche hein donc évidemment je prends les routes hein je suis pas beau là avec mon sac à dos et tout j'ai l'air vraiment accueillant franchement j'ai vraiment l'air d'un mec qui cherche pas les ennuis voilà qui est tranquille tout va bien bonjour monsieur madame pas de soucis hop alors le but c'est quand même de découvrir aussi les choses pour euh débloquer les points de placement rapide ah y'a un un géant ils viennent de le tuer ou je rêve ? ils viennent de le tuer ok vous êtes comme ça vous en fait vous avez l'air robuste vous avez l'air robuste venez ailleurs ah ouais c'est les compagnons ah mais ce n'est pas grâce à vous mais excuse moi vous avez pas l'air de vous en aide non mais un guerrier digne de ce nom n'aurait pas laissé passer l'occasion je suis pas un guerrier je suis un mage c'est pour cette raison que je suis ici avec mes frères d'armes d'accord qu'est ce qu'un frère d'armes vous n'êtes pas du coin hein vous n'avez jamais entendu parler des compagnons je vais faire comme si je ne savais pas lié comme des frères et soeurs par leur honneur nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine ça m'a l'air d'une perte de temps on ne vous a pas demandé votre âme si vous pensez que vous valez mieux que nous allez donc parler à Codelac Blancrin je m'en bats les couilles frère vous verrez à quoi ressemble un vrai guerrier ah j'ai faim vous avez entendu ? vous avez entendu mon ventre qui a gangouillé ? c'est vrai mon ventre il a gangouillé wesh oui j'ai entendu je vais manger du chou je crois que ça n'a rien fait en fait je crois qu'il faut vraiment que je mange de la viande cuite je crois que ça n'a rien changé du tout on va s'arrêter dans une bonne auberge besoin d'un chariot ? non ça ira merci je volerai un cheval comme tout le groupe ah ouais j'ai pas le temps la quête principale la quête principale remember remember the quête principale ah non c'est vous bouffon mais non mais j'ai pas le temps putain les 4 secondaires qui s'activent comme ça quoi laissez-moi en paix vigueur faible ah oui d'accord c'est le tuto le tuto vous voyez pas ma vigueur puisque je suis dessus ah voilà c'est mieux comme ça c'est mieux comme ça ah bonjour pas de soucis euh rivebois demande rivebois demande leur lève du jar c'est passé voilà je sais où il y a franchement c'est le garde le moins suspicieux du monde c'est pas que j'arrive ouais ouais je viens du village d'un côté MDA ils ont le doigt d'aide lol ah d'accord ah bah rentrer dans ce cas là pas de soucis ah oui pas de soucis on voit qu'ils sont pas en métal urgence hein ça va tout va bien chez vous ah excusez-moi j'ai le bug de steam le bug de steam c'est quand tu fais mage et Z ça te met l'overlay steam pour des raisons t'as tellement de la chance que je puisse pas encore tuer des ah mais c'est pas toi toi t'as tellement de la chance que je puisse pas encore tuer des gosses parce que dès que je peux le faire je m'occupe de toi je m'occuperais de toi il faut pas que je passe par là ouh j'ai du parcours moi il y a toutes les quêtes secondaires qui s'activent les pmg qui parlent et tout le monde n'a pas le temps c'est vraiment marrant quand tu mets des mods et tout du coup tout se mélange entre le français et l'anglais c'est vraiment vraiment trop drôle quoi j'avoue je suis un peu arrivé en courant j'ai une nouvelle d'Elgen c'est à propos des attaques du dragon et bien voilà qui explique pourquoi les gardes vous ont permis d'entrer venez le Jarl va vous recevoir en privé ah merci alors comme ça vous étiez à Elgen vous avez vu ce dragon de vos propres yeux oui alors comme ça vous étiez à Elgen j'avais vu impronable pendant que les impériques essayent de me trancher la tête vraiment ? et bien vous n'avez pas peur de parler sans détour de votre passé criminel mais les condamnés à mort de l'empire ne m'intéresse pas et encore moins maintenant ce que je veux savoir exactement c'est ce qui s'est passé à Elgen je suis fatigué monsieur je suis fatigué on peut en prendre cette discussion demain ? euh... les impériaux allaient exécuter Ulfric's tombrage quand le dragon a attaqué j'aurais dû me douter qu'Ulfric serait mêlé à ça qu'en pensez-vous maintenant Proventus ? devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs ? contre un dragon ? mon seigneur nous devrions envoyer des troupes à Rivebois sur le champ si le dragon rôde dans ses montagnes le danger est imminent le Yarl d'Epervine considèrera ça comme une provocation il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer nous ne devrions pas assez ? je suis d'accord avec lui pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie je suis d'accord avec lui merci merci j'en ai vraiment pas besoin pour faire autre chose pour moi une telle venez allons voir Farangar le sorcier de ma cour ouais ouais on va voir je suis le champ des lents du Garl Paris et ses rumeurs de dragon bonjour je vais voler plein de trucs chez toi venez à fort dragon et nous dit comment un projet et vous pensez pouvoir m'aider ça m'étonnerait pardon mais je je comprends vous vous y connaissez je suis un peu mage oui veuillez m'excuser je me suis montré bien impoli tout à l'heure je suis si souvent interrompu par des visiteurs qu'il m'arrive d'en devenir un peu rogue un peu rogue qu'est ce que vous vouliez au juste ? ah vraiment ? le Yarl oh oui il faisait sans doute référence à mes recherches en matière de dragon oui j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose enfin quand je dis aller chercher il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs bien ou il faut que j'aille et que je vous le rame vous vous embêtez pas de savoir le pourquoi du comment vous j'aime les gens directs vous laissez vos supérieurs s'embarrasser avec j'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées rendez-vous au tertre des chutes tourmentées rendez-vous au tertre des chutes tourmentées trouvez cette tablette sans doute enterrée dans la chambre principale et rapportez-la moi il n'y a pas plus simple je crois qu'il faut que je lui pose ça on fait des études hein voilà ça c'est pour la la future 4 qu'on fera pour aller à la fin d'hiver euh du coup je sais pas quelle quête j'ai mis ouais c'est bon ok on va faire ça on va faire cette quête là on va trouver la pierre du dragon donc ça va être les premières quêtes qu'on a à faire c'est bien on va pouvoir s'entraîner un peu je vais récupérer euh ah ça j'ai soif je vais aller dans l'auberge je vais aller boire un coup enfin j'ai à boire sur moi donc je vais boire des coups et je vais dormir je pense parce que je veux pas prendre à la légère les le mode de fatigue et tout je sais pas du tout comment ça va se faire donc là je vois que la nuit est en train de tomber donc je vais jouer RP et je vais aller dodo ok le chasseur ivre ah mais c'est pas le ah je prenais que c'est utiliser broche est ce que je peux pas cuisiner mes trucs moi mouais voilà ça après j'ai plus de sel voilà j'achète du sel euh euh bonjour camarade vous cherchez des équipements de chat des arcs et des flèches pour les puissants chasseurs tu vends du sel tu vends pas de sel tu vends pas de sel tu vends pas de sel je crois que c'était à la taverne ici vous me rappelez que c'était à la taverne ici je sais pas pourquoi du coup je sais pas où il est je m'en rappelle plus où il est ah elle est là je crois c'est vraiment les endroits où je traîne jamais normalement non pas du tout ça c'est le marché ça c'est le truc des magiciens elle est où la taverne dans ce village ? c'est ça non ? je sais plus où je sais plus où est la taverne dans ce village ah ça m'arrête ça bonjour je veux voir une chambre pas de problème merci je vais boire des coups hein je vais manger euh je vais manger ce que je viens de faire cure là ah ben çafle je me sens mieux maintenant si c'est du travail que vous cherchez on va dormir jusqu'à 8, 9, 10 allez on va dormir à 10h ça me semble bien je me sens partir au petit matin vraiment au petit matin il sera 4h08 allez vous vous réveillez en pleine forme cool par contre du coup j'ai faim et j'ai soif ah ça va être chiant ce mode ça va être horrible on va boire une bière au petit matin ça va toujours bien les bières au petit matin en fait c'est vrai ça va être nerveux de ne pas avoir de barre de faim et de soif parce que je ne sais vraiment pas du tout je ne sais pas si courir un flux sur ma faim ou ma soif par contre il y a un truc que je ne comprends pas là par exemple il y a de l'eau comment je fais pour nourriture nourriture non c'est tout où est-ce que c'est déjà ingrédients j'ai plus le what ah si you are not close enough to water bah c'est quoi ça water c'est pas de la water ça par rapport ça c'est pas de l'eau je crois que c'est pas assez profond est-ce que là ça marche non bon je vais bien trouver des sources d'eau ailleurs je testerai ça ailleurs je pense qu'il faut que je sois vraiment dans une rivière j'étais dans une rivière tout à l'heure mais vu que j'ai pas le réflexe de faire ça c'est vraiment une question de réflexe en tout cas je suis content d'avoir installé sur le SSD parce que du coup les temps de changement sont vraiment plus lents et ça c'est cool ah oui mais c'est vrai qu'il ne fallait pas que je cours parce que ma stamina ne remonte pas trop vite parce que j'ai bu de la bière lumière là il y a de l'eau aussi est-ce que là ça a marché ? ou est-ce que c'est toujours pas assez profond je pense qu'il faut vraiment que je sois dedans l'eau quoi ouais non ça marche pas non plus tout ce qui est rivière ça marche pas il faut vraiment que je sois dedans l'eau quoi est-ce que là ça marche ça marche cool ça m'a rempli les deux en plus ouais ça m'a rempli les deux du coup je peux boire du coup c'est bon ok donc à chaque fois il faut que je fasse ça et tout ok pour remplir très bien on s'en souviendra et du coup je peux les cumuler pour en avoir plus à chaque fois très bien j'ai pas de torches j'aurais dû récupérer une torche ça c'est dommage ah oui j'ai rajouté un mode pour les j'ai rajouté un mode pour les le temps en fait il peut pleuvoir neiger il peut y avoir de l'orage et tout mais c'est beaucoup mieux que normalement que dans le truc de base en fait quand il pleut par exemple si je regarde le ciel et que je me prends de la pluie dans les yeux et bah en fait du coup je suis obligé de fermer les yeux donc du coup ça me rague je trouve ça très drôle c'est de l'eau des goûts c'était peut-être de l'eau des goûts c'est pas très grave j'ai pas de problème d'assainissement de l'eau effectivement c'est pas grave c'est pas en plein ok il y a un loup qui m'a hyper délan ah ouais je vais peut-être gagner un niveau bientôt non presque bon le loup me sert à rien je pense qu'il y a un délan qui est mort nice ça c'est pour la nourriture donc là il y a un orage par exemple mais il pleut pas j'aimerais bien qu'il pleuve ou qu'il neige pareil j'ai ajouté un mode d'accumulation ce qui fait que par exemple si il neige la neige s'accumule sur le sol et sur moi même genre si je bouge pas en fait j'ai de la neige qui va arriver sur mon sur ma cape et tout pareil pour l'eau mage de gasolisse il est déjà mort il a déjà plus de vie je prends ça et tout ça j'en ai pas besoin en fait il était en combat contre un autre truc un autre mage d'ailleurs non ? un mage de feu il y avait un mage de feu et un mage de glace qui est en train de se taper dessus du coup j'aimerais bien qu'il pleuve ou qu'il neige là il y a de l'orage mais c'est tout j'espère que vous voyez bien je crois que c'est plus sombre pour vous et vu que là j'ai pas oh oh c'est vrai qu'il y a les géants ici je crois que les géants ils n'attaquent pas si on fait rien non mais si je crois que c'est ça non tant qu'on les fait pas chier et qu'on attaque pas leurs ma boots ça va non ça va c'est pas ça ouais non c'est ça en fait les géants ils sont ils sont ils sont inoffensifs en fait c'est juste derrière là du coup c'est pas du tout là où je dois aller je dois pas monter par là parce que moi j'ai l'habitude de faire du du parcours mais là c'est pas du tout ça c'est marrant parce que je suis vraiment habitué à jouer à Skyrim genre en mode des gens à fond et tout et avoir tout à fond machin là que j'ai rien c'est vraiment compliqué j'ai envie de la nourriture oh putain sa mère il m'a fait tellement peur ah putain il y en a un autre putain ils sont sortis de nulle part c'est pareil toutes ces potions de magie et tout il va falloir que j'apprenne à les utiliser c'est le genre de truc que j'ai vraiment pas l'habitude de faire quoi ça va être marrant de choper les réflexes et tout alors là je fais le tour de la montagne mais pas du bon sens je fais le grand tour mais c'est pas grave on a le temps on a le temps de se perdre ah on est loin je te ferai pas trop loin viens viens ah je te ferai pas loin oh il croit ça meurt en fait je vais passer ma vie à tuer des animaux c'est ça le délire le jour devrait pas tarder à se lever non ? je suis parti à 4h30 ah ah oui c'est vrai ça c'est des prisonniers ils sont protégés par des loups ah non c'est des mecs contre les vampires non ? c'est ça les downgard ouais ouais je crois que c'est ça eux faut pas que je les fâchés maintenant vous vous sentez malade ? j'ai clairement pas le niveau de les affronter eux ouais c'est ça je suis en train de faire le grand tour ça va pas m'aider je sais pas si je passe par là hop 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 ouais faut pas que j'aille par là en fait ça m'avancera à rien faut pas que j'aille par là en fait ça m'avancera à rien faut que j'aille faire le tour j'aille à monter dans la montagne là mais j'ai vraiment pas pris de mon chemin en fait je te disais qu'il faut que j'aille par ça c'est pas pas trop ça m'a dit c'est un problème c'est pas trop c'est pas trop Pardon Putain je ne peux pas monter par là Trop de galère Je ne sais pas où on est mais je crois que là je ne peux pas avoir vraiment froid parce que je crois que je suis bien Je crois que j'ai des bons vêtements donc ça va Je vais me rapprocher doucement de l'objectif Salut ciel On va dessus Je me rappelle pas si dans Sky Vanilla et les orages comme ça mais là je trouve que le son de l'orage est vachement bien fait quoi C'est assez impressionnant C'est assez bluffant Bon là je fais ce qu'on fait de mieux dans Skyrim le parcours Moi ça va Tranquillement Je suis content de retourner sur ce jeu C'est vraiment un de mes jeux préféré C'est vraiment bizarre qu'ils ne pleuvent pas Il y a de l'orage et tout Je ne vois plus de l'éclair J'entends que le tonnerre J'en suis où là ? Je suis loin Putain Je suis tellement loin encore J'ai tellement fait le grand tour pour rien quoi C'est pareil je suis trop en hauteur je pense Je dois forcément descendre Ça sert à rien de chez moi Je ne connais pas du tout Si elle ne connait pas Star Wars elle ne connait pas Skyrim Non ça sert à rien de chez moi Non ça sert à rien de chez moi Putain ça sert à rien Ça m'énerve Bon bref J'ai pas assez peur là On se rapproche Chaque pas nous rapproche de l'objectif Par contre je suis impressionné que le soleil ne se lève pas plus vite que ça quoi C'est bizarre ça quand même Vous avez entendu mon ventre ? Il a gargouillé Alors du coup ciel pour t'expliquer un peu Skyrim Comment expliquer Skyrim C'est un RPG C'est un jeu C'est un jeu en 2011 je crois Et en fait Comment expliquer ? Là je ne vais pas faire l'histoire classique Enfin je ne vais pas expliquer l'histoire Parce que j'ai déjà fait plein de fois en fait J'ai déjà fini le jeu des millions de fois Il y a une quête principale en fait qui est finalement assez courte Et après tu as énormément de quêtes secondaires Dans le jeu Qui permettent d'alimenter le jeu presque à l'infini Et en fait qu'il faut savoir c'est que le jeu est vieux Mais que Il y a une grosse communauté de gens qui Qui ont participé à A la création de mods Qui modifie en fait la façon de jouer Qui modifie le gameplay Qui modifie plein de choses Et en gros là moi j'ai installé plein 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 de mods Qui améliore le jeu Qui le rend complètement différent Et ça permet d'avoir quasiment un jeu tout neuf Tout nouveau Et donc euh Donc voilà Donc c'est pas Skyrim de base C'est Skyrim modé Ah c'est exactement comme Minecraft en fait C'est le même délire Au niveau des mods C'est exactement le même délire que Minecraft C'est genre t'as un jeu de base Et euh Après tu le modes comme tu veux A l'infini Pour rendre Pour améliorer ton Ton confort de jeu Et tout Alors Je faisais une magie Euh Je vais remonter la magie de De Destruction du coup C'est quoi le but ? Bah En fait le but c'est la quête principale Si tu veux Donc t'as une histoire avec la quête principale Je veux pas te la résumer Parce que ça serait trop long Euh Et après Le but c'est de Se balader Dans le monde De Voilà c'est un RPG quoi Donc tu réponds à des quêtes Tu Fais des choses Voilà Tu fais plein de trucs en fait Y'a pas de Y'a pas de Y'a pas de A et Z Tu vois c'est pas Tu vas pas de A à B Tu Tu te balades dans tous les sens Et Et voilà Tu fais plein de choses Ah Et en fait Pour t'expliquer Ce que je fais là C'est qu'en gros Moi j'ai toujours joué à ce jeu En Ça c'est bien J'ai toujours joué à ce jeu En En jouant de manière assez classique Avec une épée Un bouclier Un arc Etc Et en fait j'ai jamais joué en utilisant que de la magie Et en fait là Je ne joue que en utilisant de la magie Donc euh C'est un défi que je me suis lancé comme ça Parce que je l'ai jamais fait Et du coup bah euh Et bah je ne joue qu'avec de la magie Et euh J'ai également Ajouté des modes De survie Qui prennent en compte La faim La soif Le froid La chaleur Etc Plein 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 de choses comme ça Donc ça n'a pas grand chose à voir avec le Skyrim de base Mais là en fait je suis en train de faire la quête principale La quête principale j'ai fait des millions de fois Je la connais par coeur Donc c'est pour ça que je la rush un peu Et c'est pour ça qu'en fait Je... Je vais pas expliquer l'histoire en conflit de toi C'est vraiment euh C'est vraiment pour se balader dans l'univers Et... Et voir... Ouh là ça lag ! Et voir le... L'amélioration en fait De... De mon personnage Et de ma technique De mon gameplay Par rapport à la magie Et pas forcément de suivre l'histoire Salut ! C'est vraiment fumé en fait d'être euh... D'être magicien Enfin pour l'instant je consacre complètement fumé hein Ouais d'accord Euh... J'ai pas besoin de ça... Alors... Ok c'est bon Ca marche On va prendre ça Taque moi sur toi Hop Ouais c'est de la merde Feu ! Ce donjon C'est vraiment le premier donjon du jeu C'est vraiment trop drôle Enfin le donjon On se comprend Faut que je passe attention aux pièges On rappelle plus s'il y a des pièges dans celui-là Mais en vrai il y a peut-être de la viande dedans J'avais faim non ? Mon personnage il avait gargoué du ventre ? Non ? Euh... Est-ce que j'ai des trucs qui sont cuits ? Je crois pas Je vais manger euh... Une pomme C'est bon Je me sens mieux apparemment Donc ça va Euh... Ok je sais plus par où je passe exactement C'est pas grave à bien voir Je sais que là il y aura des morts vivants par contre C'est sûr Faut pas que j'allais trop vite Parce que euh... Je vais vouloir aller trop vite Comme je connais bien le truc Je vais voir y aller trop vite Et je vais sans doute louper Des parchemins Des... 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 Des machins... Ça peut être intéressant au début Ah ! Donc là on peut y aller en mode fufu Et j'en refaire Ah oui parce que lui regardez Il va tenter d'ouvrir Et en fait il va se prendre les... Les fléchettes empoisonnées Et il va mourir Voilà C'est pour montrer qu'en fait euh... Bah il faut pas euh... Faire attention Euh... Ah ! Une torche Très bien Ça c'est bien d'ailleurs Je vais la mettre Je crois que c'est dans d'hiver Ouais Je vais la mettre dans les favoris Et je vais la prendre Je vais pas la mettre avec moi là maintenant Ça sert à rien Alors la première année du jeu du coup Euh... Je me rappelle plus exactement Alors c'est serpent... Alors moi je dis serpent-baleine Et vous sais quoi c'est aigle je crois Donc là il y a serpent... Alors est-ce qu'il serait pas serpent-serpent-baleine ? Je sais plus Serpent Serpent Baleine C'est ça Trop fort ! Trop doué le type quoi Ça c'est bien Hop ! Une gemme Potion de soin Là on lit pour augmenter le vol à la tire Est-ce qu'il y a pas un mécanisme ? Des fois les coffres sont piégés Faut faire attention aussi Euh... Ça c'est trop bien Ça c'est très bien C'est du coup une armure Euh... Tenue Qui va réduire de 15% mes sorts de destruction Donc mes sorts de destruction C'est tout simplement Et bien mes sorts que je suis en train d'utiliser Les sorts de feu et d'électricité Euh... Voilà Donc je sacrifie la régénération magique Pour plus de puissance Moi je trouve ça bien Putain Tu m'attendais pas à ce qu'il soit 2 Tu m'attendais pas à ce qu'il soit 3 Euh... Ok... Là normalement il n'y a pas d'être humain Parce que personne n'a pu passer la porte avant moi Les parchemins de bout de feu c'est très bien Ça c'est pareil C'est un truc que je n'utilisais jamais Euh... Dans le jeu C'est les parchemins Euh... Est-ce que je vais les utiliser là ? Il faudrait Il faut que je m'en souvienne en fait Mais... Mais c'est vraiment un truc que je n'utilise pas du tout du tout Il y a plus loin avant les parchemins dans le jeu Je croyais qu'il n'y avait plus d'être humain Et qu'il n'y avait plus que des... Plus que des morivants Mais apparemment non il y a un mec qui a parlé Je ne sais plus où il est Ah je ne peux pas passer mais il faut le mettre C'est marrant... En fait genre c'est... Là c'est un peu... Un peu magique Oh sa mère Oh sa mère Elle m'a one shot Ok je ne m'attendais pas du tout A ce qu'elle me défonce comme ça Il faudra que je vais être un peu plus prudent Ah je reprends là du coup La sauvegarde de notre couteau Oh j'ai oublié de faire une sauvegarde de notre couteau Bonjour Ca ça me fait chier par contre Ca me fait chier parce que là je vais devoir tout refaire Et ça me fait un peu chier Je ne sais plus où est euh... Alors attendez j'ai juste besoin de regarder un truc Paramètre Euh... Command pardon Sauvegarde rapide Sauvegarde rapide Euh... F5 Y'a rien en F1 Je vais mettre F1 je pense Pour la sauvegarde rapide Voilà Comme ça je m'en souviendrais Ca c'est vraiment un truc Bon là je vais rush hein Je crois pas avoir récupéré des trucs intéressants De toute façon ici Euh... Je ne sais plus Je crois que le plastron on l'avait récupéré après Ca me fait chier d'être mort C'est le jeu Mais là du coup Je ne sais pas comment je vais faire Est-ce qu'on peut le tuer avant Ah ouais mais ce n'est pas une bonne solution en fait Euh... Bah ouais Bah en conclu ça me fait EP hein Il ne m'a pas touché et... Ca me fait de l'expérience Alors Serpent, serpent Nan c'était bon Je suis bête Serpent, serpent, baleine Serpent, serpent, baleine Et hop Et c'est là Qu'il y a le machin Alors Euh... Du coup Là il y a le déclin Voilà Tac, tac, tac On met ça à la place Voilà Je commence déjà à avoir beaucoup trop d'items sur moi Là il y a les machins qui vont sauter dessus Le script les amis Le script Ah non ils sont plus là Ah si je vous lisez aussi Mouais Voilà Donc là on va faire On va récupérer ça Ça on a pas besoin Je ne suis pas trop fouillé ici Mais il y a rien je crois Non Il n'y a rien d'abord On va faire un petit F1 Sauvegarde rapide Alors Comment on va gérer Euh... La machine C'est une bonne question Ah bah c'est easy en fait Ah oui c'est vrai C'est un mec qui est coincé dans sa toile Il faut oublier ça Le mec qui parle Oui oui je sais que ça je regarde En fait c'est trop facile Voilà C'est trop bien d'être mage en fait T'es juste à rester loin Et à taper Et c'est bon Ouais c'est ça C'est pour les fragiles Ouais c'est ça C'est pour les fragiles Euh... Il est où le mec là Qui est coincé Cadavre de l'essai Ah oui t'es là T'es là Je sais que c'est un FTP Je vais devoir le tuer Mais bon Pour l'instant il faut que je laisse Ah oui voilà c'est ça Il dit genre ça Et tout Alors attends meurt en fait Voilà merci Ah bah c'est lui En fait il a déjà la griffe sur lui J'ai mis tellement de temps à comprendre Comment ça marchait ce truc Je vais vous expliquer pourquoi Vous allez voir Vous allez voir J'ai mis genre un million d'années A comprendre comment ça marchait Je vais vous montrer en fait Enfin vous allez voir Quand on y sera Je vais juste revenir sur mes pas Pour récupérer les trucs qui sont ici Ce sont des trucs intéressants Bon là rien de bien ouf Depuis y'a des coffres et tout Là y'a rien On a récupéré le livre Son journal Est-ce qu'il y a un truc intéressant ou pas Bon En fait c'est pour la quête Mais moi je sais déjà ce qu'il faut faire Donc j'ai pas trop besoin d'expliquer Ah tu voulais me niter hein Bah voilà Là on va avoir les morts vivants Alors ce qui est bien c'est qu'on peut les buter avant Des fois ils se mettent à se lever un peu Je ne sais pas d'où il y est Et Ca peut surprendre hein Ce jeu peut surprendre Moi j'ai eu peur plus de l'autre fois par ce jeu Ah bah putain Il y a rien Merd Ca me fait trop bizarre de ne pas récupérer les armes et tout Du coup Du coup les sorts de feu et d'électricité sont des sorts qu'on appelle des sorts de destruction je vous montre et en fait quand j'utilise ces sorts là ça augmente mes sorts de destruction ensuite le soin c'est les sorts de guérison donc quand je les utilise ça augmente mes sorts de guérison etc etc quand je vais quand je augmente un niveau je l'ai fait tout à l'heure je vous ai pas trop expliqué mais quand je augmente un niveau je vais augmenter du coup à chaque fois l'illusion, la chimie, l'éloquence, la tire le crochetage et vous voyez qu'en fait à chaque fois il y a une barre d'expérience, par exemple le crochetage ma barre d'expérience est entamée parce que j'ai déjà crocheté des choses donc j'ai déjà acquis de l'expérience dedans et en gros par exemple j'ai jamais fait d'alchimie donc je suis en base etc la destruction c'est le sort que j'utilise le plus donc je suis déjà à 26 et après à chaque fois je viens dans l'arme de compétence, débloquer les compétences etc voilà et là il y a un piège par exemple je sais pas si je m'en prie voilà ça c'est ça je vais pas marcher dessus parce que je suis pas un connard qu'est ce qu'il se lève là ? toi tu te lèves ? allez tu as une idée oh les skis oh putain il y a un autre là c'est vraiment drôle parce que comme je suis pas du tout du tout habitué à jouer mage à chaque fois que j'utilise un sort dans un autre perso ça me bouffait ma magie mais genre trop trop rapidement et là non là ça va là faut juste que je suis sauf alors je vais sauvière rapide aïe aïe ok ok donc là j'ai une douleur au dos ça ça fait partie des mods que j'ai rajouté donc là normalement je me déplace moins vite je crois que je peux plus utiliser mon je crois que je peux plus utiliser mon ma course je vais recher voilà enfin je pouvais mais là c'est bon bref ouais mais c'est modé donc ton truc ça utilise pas tant que ça avec quoi ? comment ça ? ah non ah non non rien à voir mais non je t'ai dit les mods j'ai pas changé de gameplay enfin à part les 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 enfin j'ai pas changé l'usage de la stamina ou de la mana c'est toujours pareil là c'est juste parce que j'ai des j'ai aussi place plus de stuff ça a rien à voir donc là par exemple il y a de l'essence ce qui fait que par exemple lui je l'active et là je fais du feu et ça touche de partout ha ça c'est bien bon on peut aussi le faire avec des flèches ça marche tout le souci bien on peut aussi le faire avec des flèches qui en veut il y en a un autre là bas hop nouveau niveau donc là on va pouvoir augmenter nos capacités donc plus un niveau on va augmenter la magie et je pense qu'on va augmenter les sortes de destruction alors c'est quoi ça ? double sort de destruction permet d'utiliser des effets encore plus puissants donc ça c'est bien ce que je suis en train de faire et là c'est quoi ? divise par deux le coût de point de magie des sortes de destruction au niveau apprenti ok et guérison alors divise par deux le coût de point de magie ok je vais continuer à augmenter la destruction je pense je vais prendre ça la puissance plus de puissance donc là quand j'utilise les deux en même temps c'est un fois l'un fois l'autre j'utilise les deux en même temps ça fera deux fois plus de dégâts là et bah on va tester ça bonjour captain hovel comment vas-tu ? ah bonjour vous allez être mon test ah je sais pas où il apporte oh ça fait mal bon c'était un mode un mob assez violent faut pas que j'oublie que j'ai un j'ai un parchemin de boule de feu qui est assez efficace je l'utiliserai contre le boss magie faible oui ça va j'ai envie de dormir avec des serviettes chaudes sur les épaules et le dos quoi ? chacun est libre alors les morts vivant je fuis ça c'est bien ça il va vraiment falloir que je m'habitue à utiliser les parchemins c'est vraiment vraiment pas un truc que j'utilise d'habitude genre jamais donc il va vraiment falloir que je me mette à utiliser ce truc il va vraiment falloir que je me mette à utiliser ce truc il faudra que j'y pense ah un autre parchemin de boule de feu ah c'est trop bon lui il va faire le tour il va arriver par là normalement je suis pas censé sauter j'aurais bien sauter mais je suis pas censé sauter coucou je peux tanker ça va ok je vais vraiment utiliser le soin le plus possible pour augmenter ce que je vous dis tout à l'heure des trucs de guérison voilà ça exactement ça c'est exactement ça que je cherche à augmenter je vais encore te renforcer sur le dos et les épaules aujourd'hui changement de porte lors d'une journée venteuse captain je crois que je suis vraiment je ne pourrai jamais ce que je vais faire c'est bizarre what putain j'ai eu trop peur j'ai été expulsé putain bug ça arrive stamina stamina je suis sûr qu'il existe un mode qui rajoute une mission horreur parce que moi des fois quand je joue à ce jeu je flippe grave ma race franchement quand vous êtes dans ce genre d'environnement et d'un coup t'as un mec qui arrive qui te surprend franchement j'ai eu des belles frayeurs à jouer c'est vraiment pas drôle de jouer au magicien c'est vraiment plus rigolo de jouer avec avec le bouclier les épées je sais pas alors là vous vous demandez ce que je suis en train de faire pour ceux qui ne voient pas du coup ce qui arrive en gros je suis en train de le crocheter en fait vous avez ça vous le déplacez avec la souris et après avec le bouton droit vous faites pivoter le truc et en fait vous savez si ça pivote ou pas là par exemple ça pivote je le sais donc j'y vais doucement pour voir si ça force pas là ça va forcer ça va tellement forcer que ça va péter donc je vais reprendre l'angle là je vois que ça force donc faut que je décale un peu peut-être vers la droite ok ça force moins on va faire un peu vers la droite peut-être ça force un peu un peu on va dire qu'on peut encore un peu vers la droite c'est bon parchemin d'hystérie ok je prends poison on s'en fout mais je le prend je ne cherche pas à comprendre il n'en va je ne cherche pas à le faire pour le part ok très bien si tu sais pas ce que tu fais et que je sais pas ce que tu fais et qu'on sait pas ce que tu fais j'ai faim et j'ai soif et bah sur ce on va faire un regard rapide et on va je vais arrêter l'épisode ici pour Youtube bon je vous fais des gros bisous Youtube merci à vous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous a plu je fais des épisodes assez long c'est normal j'ai pas envie d'avoir 50 millions de VOD donc voilà je vous fais des bisous et on se trouve très vite pour la suite et le prochain épisode ciao Youtube ciao